Oh vous savez quoi, je vais même pas m'embêter à faire l'intro habituel, gros zoom tout de suite sur ma tête, c'est bon, vous pouvez rigoler, vos yeux se sont adaptés à cette nouvelle teinture, je crois que le confinement me montre complètement la tête, je vous invite à aller sur mon Instagram TheFragHDYTB, je vous ai mis une photo avant et après la teinture en blond, et là c'est vraiment très flagrant, vous allez sur mon TikTok TheFragHDYTB, j'ai fait une vidéo fun, exclusive et très parodique de cette teinture, et dites moi dans les commentaires si vous l'appréciez ou si vous trouvez ça dégueulasse, voilà pourquoi pas me donner une note de 1 à 10, vous l'avez vu aujourd'hui au titre, c'est les SMS les plus drôles d'internet, et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va y en avoir pour tout le monde, j'ai regroupé toutes les thématiques possibles de SMS de parents, de couple, entre frères et soeurs, de rupture, c'est vraiment à mourir de rire, alors mon pote n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 20 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir, bombardez moi, c'est par des likes, et si maintenant vous êtes prêts, on y va tout de suite, rigolez encore un petit coup sur cette gueule de kéké, et c'est parti ! Pour ce premier texto, toutes les filles derrière leur écran vont sûrement confirmer mes propos, avouez que vous êtes déjà fait aborder par un mec tellement lourdingue, qui a envie de vous séduire, de vous draguer, mais il fait juste totalement tièpe, comme ce mec qui envoie un texto à une fille, lui dit je peux te poser une question un petit peu intime, Elle voit déjà le truc venir, elle lui fait, vas-y, tente ta chance, et lui dit comment t'es au lit, le gars qui va directement quoi, elle fait bah écoute je dors sur le ventre, je rote, je pète et je bave sur l'oreiller, c'est génial ! Le tue l'amour, au moins t'es sûr qu'il viendra plus t'emmerder ! Alors là pour le prochain SMS, c'est une fille qui décide d'envoyer un message à son papa, elle a envie de lui présenter son nouveau petit copain, alors elle lui dit salut papa, ce soir j'aimerais vous présenter mon nouveau petit copain, il travaille sur internet, il est youtubeur, Attends, c'est le frérot lui, mais qu'est-ce que le papa va lui dire ? Ma fille, quand est-ce que tu nous présenteras quelqu'un de normal en fait ? Ça doit être un gros geek boutonneux, il est déjà sorti de chez lui pour rencontrer du monde au moins, ça va lui faire bizarre d'aller manger chez nous et de sortir de sa grotte ! Wouah, l'image que certains adultes et parents peuvent se faire de notre travail, c'est désespérant ! Et en même temps, voilà, j'accepte la critique ! Alors pour celui-ci, cette fille va mettre le plus gros coup de pression à sa maman, elle lui dit maman, je suis enceinte, ne m'appelle pas, je vais rentrer en cours ! T'annonces ça par texto et après tu dis à ta mère écoute, essaye pas de savoir comment ça a arrivé, je rentre en cours, on discutera ça ce soir, tu sais, histoire de faire paniquer ta daronne comme pas possible ! Elle fait attends, quoi ? Mais je vais te tuer ? Tu me dis ça par texto, je peux même pas t'appeler ? C'est quoi ton problème, à quoi tu joues ? Ton père va être furieux, j'y crois pas, tu avortes, il est hors de question que tu le gardes ! Attends, c'est ce connard d'Adrien ! Elle connaît en plus le mec de cette fameuse meuf ! Et la fille qui fait descendre la pression, elle fait, mais waouh, tu te calmes, je suis pas enceinte, je voulais juste que tu saches qu'il y a pire qu'une sale note ! Eh, bien vu le petit coup ! Et la maman qui fait, rah là là, plus jamais tu fais ça ! Attends, combien t'as eu ? Et la fille, elle fait 3 petits points, 2 sur 20 ! La maman, elle fait, je vais te tuer quand même ! Alors, qu'est-ce qui est le pire ? Que ta gamine, elle est un gosse ou elle est un 2 sur 20 dans une des matières les plus importantes ? Honnêtement, je pense que si elle a 16 ans, vaut mieux qu'elle ait un 2 sur 20, c'est rattrapable, alors qu'avorter un enfant et tout à cet âge-là, c'est quand même pas facile ! Mais tu sais, l'ascenseur émotionnel pour annoncer une sale note à tes parents ! Les filles, je vous aime beaucoup, hein ! Mais des fois, vous pouvez rendre certains mecs complètement tarés ! Comme ce prochain texto, cette fille qui envoie à son copain, à son petit ami, elle lui dit, t'es vraiment une enflure ! Alors lui, il comprend pas, elle fait, t'avais pas le droit de me faire ça à moi, quoi ! Alors lui, il fait, attends, mais de quoi tu me parles ma puce, là ? Le mec complètement paniqué ! Elle fait, oh, arrête de faire l'innocent, hein ! Je sais de toute façon ! Il fait, alors attends, explique-moi mon amour, car je ne vois vraiment pas ! Là, il fait, putain, qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie ! Elle fait, plus en plus, tu vas nier ! Il fait, non mais attends, nier quoi ? Je comprends pas, là ! Elle fait, tu vois vraiment pas ? Tu sais que tu vas aggraver ton cas si tu n'avoues pas de toi-même ! Il fait, bah oui, mais là, j'ai beau chercher, je comprends pas ! Elle fait, tant mieux, c'était juste un test ! Waouh, mais horrible ! Imagine, le gars, il aurait avoué un sale truc alors qu'elle, elle était pas du tout au courant de ça ! Bon, au moins, ça aurait prouvé que c'était un connard, tu vois ! Mais faites attention ! Les filles, elles aiment bien vous tester et savoir si vous êtes fidèles et sérieux, il faut faire gaffe de ne pas rentrer dans le piège ! Pareil pour celui-ci, ce gamin qui va avoir un ascenseur émotionnel, il va recevoir un SMS de son père qui lui dit « Salut mon fils, quel portable tu préfères ? Un iPhone X ou un Samsung Galaxy S9 ? » Ah bah, bien, plutôt sympa comme texto ! Il fait « Ouah, papa, j'ai toujours rêvé d'avoir un Samsung Galaxy S9 ! » « Trop bien, merci beaucoup ! » Et le père qui dit « C'est moi qui te remercie, je suis en train de choisir un portable pour ta sœur ! » Oh, le gars qui doit être déprimé ! À la limite, si le père s'était acheté un propre téléphone pour lui, ça irait, tu vois ! Mais entre frère et sœur, tu sais, il y a une grosse jalousie ! T'as pas envie que ton frère ou ta sœur soient plus favorisés, plus chouchoutés que toi ! Oh, ce prochain SMS aussi, il fait très mal ! C'est un mec, ça fait quelques mois qu'il sort avec sa meuf ! Et il lui a envoyé plusieurs messages, elle répond pas, alors il a aucune réponse ! Et soudain, il reçoit un message de sa meuf qui lui dit « Hey, toi, excuse, ta blonde peut pas te parler, sa bouche est un petit peu occupée actuellement ! » Non, elle te reparlera quand j'aurai terminé avec elle ! Alors là, t'as un mec, t'as juste envie de péter un câble, tu t'imagines tous les scénarios possibles ! Attends, comment ça ? La bouche de ma copine est actuellement occupée ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de voir un autre mec ? C'est ce fameux mec avec qui elle me trompe qui m'a envoyé un message avec le téléphone de ma meuf ! Il fait « Quoi ? Mais what the fuck ? T'es qui, toi ? » Il pète un câble ! Et l'autre qui fait « Son dentiste ! » Alors là, tu tapes une grosse barre, tu fais « Ouf ! » Oh mon Dieu, c'est vrai que le jeu de mots était assez incroyable ! Je m'occupe de la bouche de ta copine, tu te dis « Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? » Si c'est son dentiste, tout va bien ! Tu peux respirer, tu peux relaxer tes poings avant de défoncer un mur et une fenêtre ! Mais j'avoue que j'aurais flippé moi aussi ! Et bah voilà, le prochain texto, il justifie exactement ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, comme cette fille qui envoie à son copain « Salaud ! » Il fait « Bon, écoute, chérie, c'est pas ce que tu crois. J'étais à moitié bourré, puis c'était pour jouer. Jamais j'aurais pensé qu'elle irait jusque-là ! » Et la copine qui fait « Oups ! » « Faute de frappe, en fait, je voulais dire salut, tu vois, pas salaud ! » « Mais attends, ça m'a l'air bien plus intéressant ce que t'as à me dire ! » Et là, il fait « Eh merde ! » Le gars a cru qu'il était cramé par sa petite copine et il décide de tout lui avouer par message alors qu'elle n'était pas du tout au courant qu'il l'avait trompé, qu'il avait fait une connerie avec une autre meuf. En même temps, c'est plutôt pas mal qu'il soit passé ça, comme ça la fille, elle est au courant que son mec, c'est un enfoiré, qu'il l'a trompé, qu'il n'est pas du tout fidèle et comme ça, elle ne vivra pas dans le mensonge. Alors là, comment se faire humilier, se faire prendre pour un gros pigeon par une meuf ? Cette fille qui envoie un gars « Coucou, c'est Marilyn. » « Dis-moi, j'ai trop envie de sortir ce soir, de me mettre la tête et de sauter sur le premier venu. » « T'es libre ce soir ? » Alors le gars, lui, chaud lapin, c'est un homme, il fait « Oh que oui, aucun souci ! » Il croit qu'il a ses chances avec elle, elle lui fait « Parfait, je t'attends à 20h pour venir garder mon chien alors. » Horrible ! Tu crois que t'as une touche avec cette fille-là alors qu'elle veut juste que tu fasses le gros pigeon que t'as gardé son clébard, pendant qu'elle part en boîte de nuit, qu'elle va s'éclater avec des mecs et tout. Alors là, la dépression totale. Bon, je te dis, son chien, je le garde pas, il se démerde avec. Il y a quelqu'un sur Twitter aussi qui avait partagé un petit message marrant, il a dit « Il y a vraiment des gens qui sont plus cons que d'autres, comme ce SMS que tu reçois d'un de tes potes qui fait le bus de 20h38. » Vous le prenez à quelle heure ? Ben écoute, mec, je sais pas comment te répondre. Là, si tu veux, il est à 20h38, donc je vais pas le prendre à 20h45, gros porc. J'aimerais pas avoir cette prochaine maman qui joue avec moi et qui me tend le plus gros piège. Elle envoie justement un message à son fils, elle lui dit « On va avoir une conversation très sérieuse à la maison. » Alors le gamin, il comprend pas, il fait « Mais attends, comment ça ? Quelle conversation ? » Enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle fait « Il se passe que tu écris des textos pendant les cours. » Il fait « Mais attends, c'est toi qui viens d'écrire en premier, là. » Elle fait « Peu importe, je te testais. » Donc si un jour, vos parents vous envoient un SMS pendant que vous êtes en cours et que vous avez le malheur de leur répondre, ça se trouve, c'est un test. Ils veulent voir si vous utilisez votre téléphone à l'école et vous pourrez vous faire défoncer en rentrant. Alors faites attention. Au pire, vous leur dites « Non, non, mais t'inquiète pas, là, je suis pas en cours. Je suis à la cour de récréation. Je suis en pause à la cantine. » Trouvez une excuse, mais faites vraiment gaffe. Celui-ci, c'est vraiment le genre de SMS qu'on est tous susceptibles de recevoir. C'est bientôt ton anniversaire. Il y a un de tes potes qui t'envoie un texto qui te dit « Steph, fais-moi la liste de tes invités pour ton anniversaire surprise. Tu me donnes leur Snap, leur Insta et leur numéro de téléphone. » Et le gars, il répond, il fait « Mais attends, c'est plus du tout un anniversaire surprise, là. » Mais c'est exactement ça. Et l'autre, il fait « Oh, tu feras genre que ça te surprend, c'est bon, quoi. » C'est aussi le risque. Quand on veut faire un anniversaire surprise pour un de nos potes, on a peur de ne pas inviter les bonnes personnes et ses réels amis, tu vois. Alors, on préfère lui demander qu'il nous fasse une liste à l'avance pour être sûr que tous les invités seront réellement ses potes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Dites-moi ça dans les commentaires. Et on va terminer avec ce dernier texto où alors là, tu te sens vraiment con à la fin de cette discussion. Il y a justement ce mec qui envoie un gars qu'il a rencontré il n'y a pas si longtemps et lui dit « Dis-moi, en fait, pourquoi tout le monde t'appelle le breton ? » L'autre, il fait « Attends, t'es breton ? » Il fait « Bah, non, pas du tout. » Il fait « Bah, du coup, t'as de la famille qui est bretonne, tu vois. » Il fait « Bah, non plus. » Il fait « Bon, t'es fan de Bretagne ? » Je comprends pas. L'autre, il fait « Bah, aucunement. » Il fait « Est-ce que ça a un rapport avec la Bretagne, au moins ? » Parce que c'est vrai que le surnom, le breton, il fait « Bah, même pas. » Il fait « Mais attends, c'est complètement con de t'appeler le breton, alors. C'est quoi ce surnom ridicule ? » Et l'autre qui lui sort « Bah, je sais pas, c'est peut-être mon nom de famille, par exemple. » Oh, l'autre, il est trop mal. Il fait « Oubli ce que je viens de dire. » Oh, non. Attends, c'est quoi ce surnom de merde, le breton, mec ? Ça dégoûte. T'es pas de la Bretagne ? T'es pas fan de Bretagne ? Il n'y a aucun rapport avec la Bretagne ? Pourquoi on t'appelle comme ça ? Enfin, c'est juste trop moche. C'est dégueulasse. Bah, écoute, c'est mon nom de famille. Là, je pense que tu te sens juste extrêmement gêné. Voilà, les potos. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer dans l'espace commentaire. Donnez-moi une note de 1 à 10 sur cette fameuse teinture blonde. Si ça me va ou pas du tout. Soyez honnêtes, hein. Je sais qu'il y en a qui sont gentils, qui apprécient mon travail et mes vidéos et qui vont vouloir me saucer. Mais bon, soyez transparents. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 20 000 j'aime. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et allez faire un tour sur mon Instagram TheFragHDYTB et mon TikTok TheFragHDYTB. Il y a la photo avant-après, des vidéos exclusives parodiques. Ça vaut vraiment le coup d'aller sur ces deux réseaux sociaux. Et si tout va bien, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos. Ciao tout le monde. Bye.